Actuellement sur une excellente série, Lévi-Antonon-Caillard de Pascal Duprat veut enchaîner face à Montpellier. Les hommes de Pascal Duprat ont gagné face à Lyon, puis à Ajaccio et 9 points en 3 matchs seraient évidemment de très bonne augure pour cet objectif maintien. Montpellier de son côté espère remporter sa première victoire de la saison à l'extérieur. Le dernier déplacement à Nice s'était soldé par un score de 2 buts partout. Rémi Cabella est en pointe de la formation Montpellier-Rennes. Pascal Duprat évidemment compte sur son buteur en forme, Kevin Berrigo, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 5 réalisations. La première mi-temps n'est pas très alerte, pas énormément d'occasion, il faut attendre la 37e minute pour voir l'ouverture du score. Elle est signée Victor Hugo Montagno, mis sur orbite par Jamel Bacar. Un astucieux ballon piqué pour tromper Bertrand Laquet. Quasiment la première situation franche des Montpellierains se conclut par un but. C'est une réaction des Hauts-Savoyards. Dans la surface de réparation, la tannolade de Bénézet pour Kevin Berrigo. Le buteur Kevin Berrigo n'est pas en réussite cette fois-ci. Il a marqué des buts beaucoup plus compliqués. Il y a de ça quelques journées, là il trouve le poteau de Geoffrey Jourdren. Et à la mi-temps, M. Bartolomeu Varela renvoie les 22 acteurs avec cet avantage au score pour les Montpellierains. Siacatine et Victor Hugo Montagno débriefent le but du Colombien en première période. Et la physionomie ne va pas trop changer en début de deuxième mi-temps. Les Evianais ne sont pas vraiment en jambes et vont se faire surprendre une nouvelle fois. Le passement de jambes de Rémi Cabela. La frappe du gauche au premier poteau trompe Bertrand Laquet. 52ème minute de jeu. Montpellier mène 2 à 0. Montgongou est surpris par la vivacité de Cabela. Mais à un quart d'heure de la fin, Evian va recoller au score 2 buts à 1. Suite à ce coup France splendide du Danois Daniel Vasse. Tout est possible désormais pour Lévi Antonon-Gaillard. Et le possible va devenir réalisable. Le centre de Sabali est coupé par Modou Soubou. Le Sénégalais prêté par l'Olympique de Marseille marque son premier but de la saison. Sabali profite de la mauvaise relance de Vittorino Hilton. Deux buts partout et un fait de jeu en fin de rencontre. Siacatine qui était sorti. Écope coup sur coup de deux cartons jaunes. Conteste les décisions de Bartolomeu Varela. C'est la 4ème exclusion pour Montpellier depuis le début de la saison. Le score ne bougera plus de partout score final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada